Bonjour, bonsoir, c'est Tony les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va vraiment changer d'habitude puisqu'aujourd'hui on va parler d'un drama français, d'une grosse histoire qui se passe en ce moment mais en France et qui mélange plein de tiktokers français donc ça change vraiment d'habitude parce que d'habitude on parle que des américains et du coup pour une fois aujourd'hui on va parler des français également je voulais m'excuser parce que ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo les gars alors j'ai pas d'excuses, simplement j'avais pas trop envie de me forcer à faire des vidéos parce que je trouvais qu'il y avait pas de drama, il y avait pas de truc genre forcément intéressant qui me donnait envie d'ouvrir ma caméra, de filmer du coup j'ai préféré pas forcément faire de vidéos parce que je me suis dit flamme de leur faire du contenu de mauvaise qualité ou du contenu qui sert à rien et juste leur expliquer des trucs inutiles genre moi j'aime vraiment quand il y a des gros dramas, pouvoir vous expliquer en détail etc c'est ce que je préfère, en tout cas je vais essayer de poster beaucoup plus et poster plusieurs fois par semaine ce serait cool donc attendez-vous à recevoir pas mal de notifications venant de moi dans les semaines qui arrivent avant de commencer la vidéo les gars je voulais vous dire si jamais vous aimez les dramas si jamais vous aimez les gossipes et tous les potins et que vous aimez savoir tout ce qui se passe en temps réel dès qu'il y a une histoire, sachez que je vous poste en temps réel à chaque fois qu'il se passe un truc tout sur mon Instagram, c'est à dire que dès qu'il y a un drama je vous le poste directement sur Insta donc vraiment si vous aimez savoir tout ce qui se passe en temps réel etc venez vraiment me suivre sur Instagram, ça vous prend deux secondes et ça vous permettra d'être au courant de tout en temps réel du coup on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo let's go vous l'aurez compris du coup aujourd'hui on va parler de tout le drama qui a eu lieu entre Oji et la French House en gros il y a eu un gros drama qui implique Oji Off, Louise RGT, Marine Ponsard, Raphaël Curon et le manager de la French House donc tout ce drama a fait beaucoup de bruit, ça fait plusieurs jours que tout le monde parle que de ça sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram et TikTok donc je vais vous expliquer en détail tout ce qui s'est passé et restez bien jusqu'à la fin parce que du coup il y aura les personnes concernées qui vont s'exprimer dans la vidéo alors tout a commencé lorsque Louise RGT a posté un TikTok où on voyait Marine Ponsard et Raphaël Curon qu'ils étaient vraiment très proches, ils étaient allongés, ils se faisaient des papouilles etc et c'est vrai que ça a fait beaucoup parler et du coup c'est Louise qui avait posté ça sur TikTok et du coup les gens étaient un peu choqués et ça a fait énormément parler il y a un truc entre Raphaël et Marine, regardez regardez Raph comment il me fait les papouilles en plus c'était chaud hier donc de là du coup tout le monde se demandait s'il y avait un rapprochement entre Marine Ponsard et Raphaël et comme vous le savez tous je pense au G et l'ex de Raphaël Curon donc ça a fait beaucoup parler sachant que Marine et au G sont potes de base les gens étaient en mode mais je sais pas genre c'est pas respectueux envers ton ami enfin bon c'est parti en polémique par la suite je pense que vous avez tous vu aussi que la French House ils ont tourné dans le clip de West End et du coup dans le clip de West End on pouvait encore une fois voir Marine Ponsard et Raphaël Curon qu'ils étaient très très proches c'est à dire que chacun donc Marine et Raphaël ont posté une photo sur Instagram où ils étaient vraiment enlacés dans les bras où ils avaient vraiment l'air d'un petit couple et également sur le compte de la French House il y a eu plusieurs vidéos dont une qui a fait beaucoup parler où on voit Raphaël et Marine vraiment très proches qui sont encore une fois à deux doigts de s'embrasser qui sont en train de danser un slow alors vraiment ça a encore plus confirmé les rumeurs donc de là il y avait plein de rumeurs qui tournaient il y avait plein de gens qui se demandaient si Marine et Raphaël étaient en couple parce que ça faisait quand même beaucoup de choses qui sortaient sur eux et donc de là le drama a commencé sur Twitter donc tout a commencé lorsque Louise Argett a posté un tweet où elle a mis faut arrêter de laisser tomber ses amis pour des mecs surtout quand ils s'en foutent de vous par la suite Océane a également pris son compte Twitter et elle a posté « Petit hypocrite, ça va plus loin qu'un simple mec simplement les valeurs de l'amitié, le mensonge, la trahison comme quoi il faut bien se méfier de tout le monde » de là beaucoup de gens ne comprenaient pas du coup la réaction de Louise et Océane et il y avait plein de gens qui se disaient « Mais attendez tout ça c'est juste à cause du clip de Weshden » « Enfin on comprend pas trop » et au final Océane a répondu à une fille sur Twitter qui lui a dit « Mais c'est pas juste pour le clip de Weshden » et Océane a répondu « Moi j'ai les backstage bébés » donc de là on comprenait du coup qu'il y avait peut-être quelque chose qui s'est passé derrière peut-être que dans les backstage il y a eu des rapprochements des vidéos je sais pas qu'on a pas forcément vu nous et du coup on comprenait qu'il y a peut-être eu un rapprochement entre Marine et Raphaël en backstage et que Océane avait eu accès à ces vidéos et donc du coup beaucoup de gens se demandaient si c'était pas pour ça du coup qu'elle avait lâché ces tweets là par la suite Marine Ponsard a décidé de prendre également son compte Twitter et de répondre à Louise et Océane en disant et je déteste avoir ce genre de truc autour de moi mais s'il faut que j'ouvre ma bouche pour dire la vérité surtout de A à Z pour me défendre croyez-moi ça va péter c'est bon maintenant lâchez-moi parce que vos messages pour m'insulter de et me descendre là c'est bon de là ça c'était seulement la première partie du drama juste le drama entre Louise Océane et Marine mais ensuite il y a eu encore plein de dramas et du coup on va en venir au plus gros drama de cette vidéo le truc qui a fait le plus parler puisqu'un compte en fait qui s'appelle TikTok en sueur quelque chose comme ça a posté une vidéo en fait du manager de la French House qui est en train de danser mais d'une manière un peu enfin comme s'il se moquait en fait de la nouvelle musique de Océane puisqu'en fait dans cette vidéo on voit le manager de la French House qui danse sur la nouvelle musique de Océane mais d'une façon un peu genre comme s'il l'imitait enfin c'était assez étrange la personne qui avait posté cette vidéo a aussi précisé que la blonde qui rigole dans la vidéo c'est Marine Ponsa et que la personne qui filme et rigole également c'est Raphaël Curon elle est partie en polémique et du coup tout le monde s'est dit ah ouais donc en gros ils sont tous en train de se moquer de Océane Océane de là en voyant cette vidéo a tweeté en disant imagine tes propres copines en qui t'avais confiance rigole de ton son dans ton dos par la suite également elle a fait un duo avec cette fameuse vidéo du manager de la French House dans laquelle elle a dit trop mignon il connait même les paroles etc enfin en gros elle a réagi un peu ironiquement en disant waouh il connait même les paroles super enfin bon voilà Raphaël Curon en voyant toute cette polémique il a décidé de faire une vidéo sur TikTok où il s'explique sur tout ça il s'explique également sur sa relation avec Marine avec Océane enfin il s'explique un peu sur tous les dramas tous les rumeurs qui sont sortis ces derniers jours et cette vidéo il l'a postée il l'a ensuite supprimée quelques minutes après mais du coup je vous la mets maintenant et il s'est vraiment expliqué sur tout en fait aujourd'hui c'est la première fois que je vais m'exprimer sur un drama en public pas cette vidéo pour le buzz je fais juste ça pour m'exprimer je suis l'une des rares personnes sur les réseaux apparemment qui n'aime pas mélanger sa vie privée et sa vie sur les réseaux parce que je préfère qu'on m'apprécie parce que je poste un contenu de qualité surtout que je me la donne en danse en ce moment pour vous proposer le meilleur contenu plutôt quand même parce que je partage H24 mes problèmes personnels sur les réseaux là j'en suis obligé apparemment parce que bon tout le monde me casse la tête avec ça du coup la vidéo dont je vais parler aujourd'hui c'est une vidéo de ma story privée story privée où il n'y a que mes amis et quelques personnes des réseaux je remercie tout d'abord mon ami de ma story privée qui a fait fuiter la vidéo sur les réseaux comme toute personne qui a une story privée je pense que je ne calcule absolument pas ce que je mets dedans cette vidéo a fini par tourner je suis dans la sauce je vous fais juste une petite piqûre de rappel ça fait un an et demi je n'ai pas été en couple donc arrêtez d'agir comme si j'avais été marié dans ma vie par la suite également il s'est amusé un peu à faire des vidéos un peu ironiques sur TikTok où en fait il faisait semblant de s'excuser où en gros il écrivait sur un papier comme s'il était puni par sa maîtresse enfin bon bref où il écrivait je ne rigolerai plus des musiques des gens un truc comme ça Raphaël c'est pas bien ce que t'as fait je suis désolé faut pas rigoler des autres comme ça donc maintenant tu vas me copier 150 fois promis 150 ? oui 150 tu vas copier promis je ne rigolerai plus quand j'écoute un son ok ? bon d'accord promis je ne rigolerai plus quand j'écoute un son et en description sur ce TikTok il avait marqué je me suis aussi excusé en privé à Océane et elle a accepté mes excuses j'espère que vous arriverez à tourner la page donc de là les gens s'étaient dit bon bah ça s'est apaisé ça y est il s'est excusé elle a accepté les excuses fin de l'histoire c'est bon sauf qu'au final Océane a commenté son TikTok en mettant j'ai accepté quoi ? jpp donc en fait au final on comprend qu'elle a pas du tout accepté ses excuses et qu'elle lui en veut toujours en fait de là Marine Ponsard elle se recevait énormément de haine sur ses TikTok dès qu'elle postait tout le monde parlait que de Océane tout le monde insultait Marine enfin tout le monde l'insultait elle disait des choses atroces sur elle enfin elle se faisait vraiment harceler en fait donc elle a décidé de s'exprimer dans sa story Instagram sur tout ça pour arrêter ce harcèlement pour vraiment s'exprimer sur tout et que les gens comprennent enfin et du coup elle a fait toute une story là dessus donc je vous la mettrai maintenant je crois qu'il est l'heure de s'exprimer par rapport au drama qui tourne tout autour de moi le clip de Océane de base c'était Inès qui devait prendre mon rôle sauf qu'elle a pas voulu y participer on m'a demandé de le faire donc je l'ai fait parce que c'est le travail le pire sujet concernant la vidéo qui tourne de Imhotep mon manager Raph et moi c'était un soir on rigolait ensemble il avait une musique de Oji je sais plus pour quelle raison on se moquait pas je sais plus c'est pour la raison Imhotep il s'est élevé il a commencé à nous faire un spectacle une danse c'est en aucun cas une moquerie si vous assimiliez ça à une moquerie d'Océane je comprends pas pourquoi genre la danse Océane fait pas cette danse jamais choisi qu'on expose ma vie sur les réseaux on a commencé à mettre des indirects sur moi au lieu de venir me parler en privé belle mentalité belle maturité on va dire malheureusement là j'ai été obligée puisqu'on m'a attaqué sur les réseaux donc j'ai rétorqué on voyait sa communauté me descendre et me harceler alors que tu prônes le non harcèlement mais malheureusement après sa story la haine ne s'est pas du tout estompée et continuait encore sans cesse en voyant tout ce harcèlement même Océane a poussé un coup de gueule sur Twitter pour dire aux gens t'arrêtez d'harceler Marine et elle a dit par contre les 100 je vous aime et je le répéterai jamais assez pas de harcèlement s'il vous plaît que ce soit envers moi Marine ou autre bisous ou au pire streamer croco ça détend pour ceux qui savent pas croco c'est la musique de la French House malheureusement même si Océane a posté ce tweet ça n'a pas atténué le harcèlement et Marine continue de se faire harceler et du coup elle a décidé encore une fois d'en parler dans un live Instagram et c'est encore une fois exprimé elle en a encore parlé la vidéo qui tourne de Imo qui danse c'était pas de la manquerie de venant de personne en fait moi la vidéo de la musique de Oji vous pouvez me demander à Louise je l'écoute quand je me maquille et il y a des gens qui viennent dire que j'aime pas la musique d'Oji bon d'un moment faut me lâcher genre la vidéo dans la vidéo de Imotep je rigolais de sa danse parce que c'était drôle genre il aurait pu danser sur Nino se manquer de la gestion de Nino carrément genre bon du coup voilà pour les explications de Océane et maintenant on va appeler Marine pour en savoir plus pour savoir de son côté ce qu'elle pense comme ça on aura les deux côtés en gros en gros juste avant j'ai eu Océane et du coup elle nous a expliqué un peu etc elle nous a dit que vous aviez parlé que ça allait un peu mieux ouais je me suis expliqué avec Océane ça va beaucoup mieux je lui ai dit ce qu'il me chagrinait elle m'a dit ce qu'il la chagrinait bah dans l'ensemble ça va mieux ouais mais j'oublie pas quand même par rapport à Louise etc enfin ça va mieux maintenant aussi ou il y a toujours des histoires alors ouais Louise aussi on me s'est expliqué enfin moi de base je voulais pas trop mais bon on m'a poussée parce que tu sais quand je suis énervée j'ai pas envie de parler tout de suite du coup bah on m'a un peu poussée à l'expliquer elle s'est excusée du coup j'ai accepté ses excuses mais bon tu sais je suis quelqu'un qui a du mal avec la confiance aussi au début pour savoir que la vidéo de Raph et moi Emo on l'a tournée en soir et au début je sais plus pourquoi on a mis sa musique mais moi Océane elle sait très bien que j'aime sa musique genre Louise elle pourra te le dire genre je l'écoute quand je me maquille et puis enfin bref Raph il a venu il a filmé pour mettre dans sa story privée en fait Emo il a commencé à danser et enfin tout le monde a dit l'abito Emo il dansait n'importe comment genre c'est grave un personnage et il est trop marrant et moi je rigolais pour ça genre je crois pour moi c'était pas de la moquerie envers Océane et elle le sait j'arrivais pas à m'expliquer je savais pas si c'était une bonne idée que moi je m'explique genre tu vois enfin c'est stressant et par rapport à par rapport à Raphaël etc tout ce qui se dit enfin est-ce que tu veux répondre à ça aussi à toutes les rumeurs ou bah en fait on s'est rapprochés genre comme je me suis rapprochée tout le monde voilà genre je sais pas si les gens ils ont vu ma bannière Twitter c'est une photo de Mathis et moi je suis aussi proche de Mathis que de Raph tu sais moi je suis genre je suis quelqu'un je suis très très calime très tactile etc ok donc du coup en fait avec Raph il n'y a rien vous êtes juste pote on ne sait pas du compte ce qu'il fait on ne sait rien dire on ne sait pas un choix par rapport au harcèlement que tu subis est-ce que ça est-ce que ça c'est genre atténué ou est-ce que ça continue mais dès que là mes copines elles m'ont dit arrête de regarder ton compte c'est-à-dire que je prends mon téléphone que j'aille sur Insta Twitter ou TikTok ouais en fait toutes les secondes genre je me fais insulter insulter genre j'ai mis un TikTok où je demandais aux gens s'ils me préféraient les cheveux lisses ou ondulés tout le monde m'a dit mon préfère les cheveux d'Océane encore ça la nuit c'est un pic ok ça les fait rire c'est pas méchant mais genre il y a des gens qui m'envoient des DM me mettent à me dire genre ouais j'espère que je vais crever des trucs horribles et pareil tu vois j'ai justement des messages comme ça je leur ai reconnu aux gens je leur ai donné un peu ma version d'effet et je leur ai dit arrêtez d'harceler les gens vous savez pas que ça me blesse genre directement les gens ils m'ont dit oh désolé je pensais pas que ça allait te blesser je pensais pas que t'allais le voir etc mais du coup c'est bon parce qu'il n'est ça je pense que ça j'envoie en tout cas je te remercie merci de t'exprimer dans la vidéo puis on espère que le harcèlement va s'arrêter grâce à ça que les gens comprendront et puis bah écoute je te souhaite une bonne soirée puis bon courage gros bisous bisous ce qu'elles ont pensé chacune c'est pas vraiment que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air vraiment de liker en masse la vidéo parce que bon je me donne à fond des fois dans mes vidéos donc vraiment mettez un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous êtes restés jusqu'ici n'hésitez pas à mettre un commentaire ou vous dites j'adore le ciel derrière toi si vous êtes restés jusque là mettez un commentaire j'adore le ciel derrière toi sachant que j'ai oublié de remettre play du coup depuis tout à l'heure il est sur pause enfin bon je vous fais de gros gros bisous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime très très fort bye Sous-titres par Jérémy Diaz